Vive la radio, vive Europe 1. Europe 1, tout au long de son histoire, avait accueilli toutes les grandes signatures du rire. Dans les années 50, Pierre Dac et Francis Blanche, signé Furax. À suivre ! Et de qui la mise en onde ? Les Pierre-Arnaud de Chassipoulet, voyant. Signé Pierre Dac et Francis Blanche. Puis Jean-Yann et Gérard Cyr, les bouches-trous. Cet indicatif, chers amis, vous l'avez reconnu, c'est celui des bouches-trous de Jean-Yann et Gérard Cyr. Au début des années 60, surréalisme et délire garanti. Suivons Jacques Martin, Roger-Pierre et Jean-Marc Thibault. Bourville, Fernand Reynaud. Thé, café, ou chocolat ! Des scénaristes et dessinateurs de bandes dessinées dans les années 70, de Marcel Gottlieb à René Goscinny. Ce seront ensuite les prestations historiques de Coluche. J'ai entendu l'indicatif dans le couloir. Jusqu'au dernier moment, je travaille, mesdames et messieurs. Je suis comme ça. Chez Thierry Leluron. Bonsoir madame. Bonsoir mademoiselle. Bonsoir monsieur. Je suis venu vous présenter tous mes voeux pour 1977. Paul Lederman tâche un quatuéor de comiques complètement inconnus. Alors il les appelle les inconnus. Et Europe 1, ça demande les accueils. Didier, Bernard, Pascal, Seymour, les inconnus sur Europe 1. Hi hi ! Puis Didier Gustin et enfin Jean Roucas. Bon là je sais où c'est, je risque pas de me tromper, je vais me tirer une balle dans le minou. Oh là là, car elle connaît l'anatomie. Oui enfin ouais, quand même, c'est où ça se trouve. Alors elle prend le revolver, elle le met, elle hésite, elle le ressort. Oh écoute, arrête. Puis elle le remet, puis elle hésite, elle le ressort. Et c'est comme ça qu'elle a repris goût à la vie. Et c'est comme ça qu'il y a un.